Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Clerc, enseignement pratique et technologique boucherie à l'EFMA de Bourg-Jagneux. Aujourd'hui je suis accompagné des BP première année qui sont en train d'exécuter un cours de pratique et si on allait en questionner un qui est juste à côté de nous. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Cote, je suis en première année de bébé. Je travaille à la boucherie Yoann-La Romance-Lizière, où mon patron est meilleur ouvrier de France. J'ai voulu faire ce métier car dès petit je l'ai pratiqué avec mon grand-père, ça me passionnait. En troisième de collège j'ai fait un stage découverte à la boucherie du Boucherie Meur à Saint-Véran dans le département de l'Isère. Ça m'a plu, du coup je me suis lancé dans le CAP boucher, qui a l'habitude professionnelle. Merci Aurélien. Allez, on va voir quelqu'un d'autre. Jeune homme, présente toi. Bonjour à tous, je m'appelle Val Serret, j'ai 17 ans, donc je suis en BP première année. Je travaille à la boucherie Fabien-Joux à Jarcieux, qui se situe dans l'Isère. Et pour toi, quelles sont les qualités primordiales pour être un bon boucher ? Pour moi, les qualités primordiales pour être un bon boucher, il faut être passionné par le métier. C'est une qualité première. Après, pour une deuxième qualité, qui est très importante aussi dans le métier, c'est d'avoir une bonne position physique, et ainsi être aussi amenant à être équidant. Si tu es passionné par ce métier, plusieurs possibilités s'ouvrent à toi. Donc, sorti de troisième ou après tes 15 ans, tu peux faire un CAP boucher en deux ans, un BP boucher en deux ans pour accentuer ta formation, acquérir plus de compétences. Ceux qui sont en reconversion professionnelle, on propose également un boucher connexe, un CAP boucher connexe en un an. Alors, nous vous invitons le samedi 30 janvier de 10h30 à 11h30 via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Youtube, à notre journée porte ouverte. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à bientôt à l'EFMA. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !